Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est la routine pensage d'Azzaro en hiver. Alors pour commencer, tout simplement, quand je viens à l'installer au stall, tout de suite après, je vais lui doucher les membres, tout simplement pour retirer toute la boue qu'il y a autour de ses sabots sur la paroi et un tout petit peu sur les membres, tout simplement parce qu'Azzaro vit auprès, donc voilà, c'est mieux pour moi de lui doucher les membres. Ensuite, en attendant que ça sèche, je vais m'occuper de tout son corps. Donc je lui donne cette petite ration. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que je mets dans la ration, je vous invite à regarder la vidéo que je mets en barre d'infos. Donc c'est une vidéo qui explique tout ce qu'il y a dans la ration d'Azzaro et combien de « rations » entre guillemets. Je lui donne par semaine. Donc après lui avoir donné la petite ration, je vais tout simplement lui mettre du démêlant lustrant sur l'écran. Comme ça, le produit va bien avoir le temps de faire effet. Donc c'est le démêlant lustrant de chez Equibao. Je vous mettrai toutes les références des produits en barre d'infos si vous voulez les voir. Ensuite, comme le tout bon cavalier qui se respecte avec un cheval au craie, on va utiliser la fidèle étrie américaine en attendant que les sabots d'Azzaro sèchent et en attendant que le démêlant lustrant fasse effet. Donc on va passer toutes les étries américaines sur tout le corps boueux d'Azzaro. On peut admirer toute la poussière qu'il y a sur Azzaro. Et ensuite, pour faire les endroits un peu plus délicats où c'est un peu plus délicat de passer l'étrie américaine, je vais tout simplement passer la Magic Brush sur les membres et sur la tête pour retirer vraiment toute la boue qui reste. Ensuite, je vais passer un tout petit coup de bouchon un peu partout, histoire de retirer toute la poussière que l'étrie américaine n'aurait pas enlevée. Et ensuite, une fois que j'aurai fini tout son corps, je vais tout simplement démêler ses crins. Donc là, le produit aura bien fait effet, le démêlant lustrant aura bien fait effet. Donc là, je peux démêler les crins sans souci. Donc là, je vais faire un peu plus délicat de la poussière. Et une fois que tout le corps est terminé, enfin, je peux lui faire les sabots. Donc les sabots ont bien eu le temps de sécher à peu près. Et là, je vais tout simplement lui faire les sabots. Alors les sabots dans le Pensof de Azzaro, c'est l'étape indispensable. Je ne peux pas tout simplement zapper les sabots quand je fais le Pensof de Azzaro, tout simplement parce que ces sabots ont besoin de soin. Donc j'utilise le produit de chez Eikibao qui est le Dark Potion. Donc c'est un espèce de produit désinfectant. Je vous mets de toute façon tout ça en barre d'infos pour voir tout le descriptif du produit. Mais c'est un gros produit désinfectant qui se met sur la paroi, euh, pardon, sur la sole et la fourchette uniquement. Et c'est un excellent produit. Ce n'est absolument pas pour faire de la pub. Je vous le dis sincèrement en tant que cavalière. C'est un excellent produit qui a maintenu la fourchette d'Azzaro en très 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 bon état, en excellent état. Donc franchement je vous le conseille si vous avez un cheval qui a la fourchette un peu délicate, euh, d'utiliser ce produit parce que depuis que je l'utilise sur Azzaro, c'est vraiment un miracle. Donc voilà, je vais appliquer ce produit, euh, absolument sur les 4 sabots d'Azzaro. Et une fois que j'ai fini avec le Dark Potion de chez Eikibao, je vais mettre cette fois sur la paroi, uniquement sur la paroi, je vais mettre de l'ongan blond de chez Kevin Bacon qui est une excellente marque d'ongan également, euh, que je vais mettre uniquement sur la paroi parce qu'Azzaro, même en hiver, a besoin d'avoir les sabots hydratés. Donc voilà. Et une fois les sabots terminés, la dernière étape, c'est que je vais nettoyer les naseaux et les fesses d'Azzaro avec des lingettes pour bébé tout simplement. donc voilà, je vais lui faire le tour de la bouche, les naseaux et je vais regarder ses yeux s'ils ne sont pas trop sales et, euh, et puis ce sera terminé pour son ponçage en hiver. Donc voilà, la routine ponçage d'Azzaro en hiver est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous plaît, je vous ferai une routine du ponçage d'Azzaro en printemps et été, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt ! Gros bisous !